Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le quotidien national le matin. Ce dernier nous apprend que 2 milliards de dirhams seront alloués aux mosquées pour l'exercice 2016. Cette annonce intervient à la veille de la journée des mosquées qui sera célébrée demain dans le Royaume. Une célébration qui traduit l'attention particulière qu'accorde le Maroc à ses lieux de culte et sa volonté d'en faire des espaces où s'exprime un islam modéré et éclairé. Les Echos fait savoir pour sa part que le Maroc est désormais passé à l'offensive face à la décision de la Cour européenne annulant l'accord agricole avec le Maroc. Notre ministre des Affaires étrangères a envoyé, écrit le journal, une note à tous les départements de l'Etat pour suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les participations aux réunions organisées par l'Union européenne. L'objectif est d'exercer une pression sur cette dernière. En tout cas, la bataille judiciaire entre les deux parties s'annonce très longue, conclut le journal. De la presse nationale, on retient aussi ce titre à la une du quotidien. L'économiste crédit le plus mauvais score en 15 ans pour le journal de grandes incertitudes de ce profil à l'horizon des prochains mois. L'investissement industriel peine à émerger malgré tous les efforts engagés par le Royaume pour booster ce secteur. Nous n'avons pas observé en effet de grands changements. Seuls les secteurs de l'export et des services se portent plutôt bien. Ils ont considérablement progressé ces dernières années. Les détails sont donc à lire à partir de la page 11 du quotidien L'économiste. Et puis un petit tour du côté du quotidien Libération. Libération qui revient sur cette récente déclaration du président du Conseil national des droits de l'homme. Edris Yézemi appelle l'ensemble des acteurs politiques à exprimer librement leur opposition à telle ou telle recommandation du CNDH. Yézemi réagit suite à la polémique suscitée par le rapport qu'avait annoncé son établissement et dont certains points portaient sur l'égalité en femmes en matière d'héritage. Pour lui, le document en question représentait une simple ambition d'étudier, notamment les limites et les contraintes en matière d'égalité des sexes. Sans transition, le quotidien français Libération s'intéresse à la crise des réfugiés. Le journal estime que si les Etats européens sont d'accord sur la nécessité de renforcer les contrôles frontières extérieures, l'harmonisation de la politique migratoire est loin d'être acquise. Le journal rappelle que plus d'un million de réfugiés ont rejoint l'Union européenne rien que pendant l'année dernière. Un chiffre record qui avait suscité, on s'en souvient, de vives inquiétudes dans le continent. Mais après la solidarité, place aux divisions. Les responsables européens cherchent maintenant à endiguer l'afflux et ils se barricadent. La Chine jette un froid sur les bourses mondiales. C'est le titre proposé ce mardi à la une du quotidien français Les Echos. En effet, presque toutes les places financières mondiales sont secouées par la dégringolade des bourses chinoises. Une chute ressentie aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. Les bourses mondiales sont désormais pénalisées, notamment après les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les détails sont donc à lire à la une du quotidien français Les Echos. La belle consécration de Zindin Zidane à la tête du club espagnol royal est tout naturellement évoquée aujourd'hui à la une du quotidien sportif l'équipe. Le président du Real Madrid a décidé de se séparer hier de Rafael Benitez après une réunion extraordinaire. L'annonce de Zindin Zidane comme successeur a été suivie par une centaine de médias internationaux venus couvrir ce qui était déjà prévisible. Le joueur français d'origine algérienne prend ainsi les commandes d'un club qui ne va pas bien. Le Real Madrid est actuellement classé troisième en Liga, à quatre points derrière son frère ennemi de l'Atletico. Dès l'annonce de cette nouvelle, en tout cas, les hommages et les félicitations ont afflué de partout, louant les qualités d'un entraîneur exceptionnel parfaitement dans la philosophie du Real Madrid.